Salut les gens c'est Slan, on se retrouve sur Crastorio avec le splendide Akatsuki et son anti-matière. Akatsuko ? Akatsuko ? Oui oui c'est ça. Ben oui je suis en train de m'amuser avec la matière. Je te vois pas. Ça sent bon. Ohlala les trucs que tu fais ça brille de partout. Ouais t'as vu ça c'est beau. Mais je rêve où t'as exploité une mine de charbon par contre tu t'es installé sur une autre à côté. Oui c'est ça. Et tu pouvais pas aller te foutre ailleurs, tu étais obligé de te mettre sur la mine de charbon. Oui. C'est toujours être dans le trigger. C'est une... C'est ça, tu comprends enfin. Voilà c'est ça, c'est toujours ça. Alors là. Il faut toujours vous poser la question pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi il fait ça. On manque de métaux rares hein. Oui et ? Elle veut le dire on manque de métaux rares là. Ben tu vas faire une usine de métaux rares. Allez produire 10k de matière. Et là y'a rien qui se passe ici. Parce qu'on a pas de métaux rares. On a vraiment grosse grosse panne de métaux rares. Je vais aller voir pourquoi. Ah si on a fait 10k de matière. Magnifique. Ah ça fait 10k là. On a pas de métaux rares. Ben on a encore 7 millions de métaux rares. Bon après on a qu'une seule mine de métaux rares qui est exploité. Ben mais je sais pas si c'est un problème de mine. Je vais aller voir comment marche mon... Non c'est pas un problème de mine parce qu'on est à 20k d'attente dans le stockage. C'est clairement pas un problème de mine. Alors c'était vers où ? C'était pas là-bas ? Il me semble que c'est ici. Ah y'a pas beaucoup de métaux rares là. Ah bah non c'est pas beaucoup qui sont produits. D'accord. D'accord ça produit... Ah ouais mais là je produis à l'économie aussi. T'as aucun module dans tes fours. Ouais ouais y'a aucun module nulle part c'est un vieux truc tout ça. Et puis en plus je fais des économies... Ah je pourrais passer en productivité du coup celui-là. J'pouage ? Hum hum... Hum hum... Voila ! alors aussi il faudrait que j'augmente aussi les tapis, les bras, mais tout ça c'est faisable on va balancer un gros coup d'upgrade là dessus et voir ce qu'il se passe ok donc après qu'est-ce qu'il faudra pour faire ce méga réacteur parce que là on crée la matière maintenant il faut créer les piles à combustible c'est de fabrication 1 je peux pas mettre des trucs de productivité dedans de l'acide nitrique comment on fait ça déjà c'est pas genre un truc hyper chiant à faire l'acide nitrique de toute la chimie c'est chiant il me semble que c'est voilà alors l'acide nitrique celle là je crois chimie avancée acide nitrique ah c'est ça oui c'est là qu'il va falloir commencer à se creuser la tête il faut de l'eau minérale de l'ammoniaque et des métaux rares et l'ammoniaque il faut du dihydrogène et de l'azote et on en fait pas déjà quelque part de l'acide nitrique alors il me semble que si alors où il faut que t'ailles voler le blueprint ça c'est quoi non ça c'est du dihydrogène du h2 enfin c'est du h2o ah ici on en fait ici il y en a 4,2k ok j'en ai que quelques-uns qui tournent au début parce que les autres manquent de chlorure d'hydrogène et là je manque de sable voilà il y a le plan alors là on est grosso modo à part ceux qui manquent de sable oui on va faire le réacteur là donc on va aller faire la cible ici voilà alors oui c'est le condensateur atmosphérique c'est quoi ça c'est trop dingue zou zou ah ouais un gros zou là pour le coup allez comment s'attendre monsieur lec fait ça il nous faut des moteurs du sable alors il nous faut des moteurs comme ça on n'en fait pas parce que je suis hors réseau là voilà merci c'est des pierres oui c'est des pierres qui arrivent ici on a des condensateurs atmosphériques ? non c'est quoi tous ces trucs que j'ai pourquoi j'ai autant de pourquoi j'ai plein de chargeurs ? et pourquoi on peut plus mettre à la poubelle les trucs ça m'énerve ouais t'as vu ça bug aussi chez toi je peux plus faire un chiffre clic pour tout balancer à la poubelle ah t'as vu qui est-ce qui est mauvais alors ? ça va me les remettre ouais je sais pas trop ce qui se passe oh c'est beau ce strithium vert fluo juste à côté de moi j'adore voilà très bien ici ok il faut mettre des camions ça va aller mieux on a maintenant on attend le sable puis je pense que je vais devoir le dupliquer on a 20 camions de sable qui sont partis on fait 20 camions de sable ouais il y a 20 camions qui sont partis chercher du sable on a ce qu'il faut nickel et on produit des tapis verts ça y est ah c'est bon ça mais c'est que j'en ai pas vraiment besoin alors je vais arrêter d'obscorder là attends c'est quoi que je dois demander ici oui des métaux rares je sais qu'ils ont mis un endroit bizarre voilà voilà hop là hop là et on a pas d'eau lourde je crois c'est ça il nous faut de l'eau minérale request dépôt au minéral ça y est donc j'ai accéléré le truc le blueprint mais je pense qu'il va falloir que je le duplique là encore le blueprint de quoi ? de métaux rares hop là après c'est pas genre ça ça s'appelle être un malin dans la vie t'as été malin dans ta vie ouais tu sais tu fais une demande de dépôt d'eau lourde à l'endroit où tu fabriques l'eau lourde tu vois c'est à ça qu'on voit que t'as un malin dans la vie ouais parce que ça t'évite d'avoir à faire le tuyau entre les deux ouais c'est ça économie de tuyau c'est ça mais euh à juger et voilà je vais quand même je vais quand même l'apprendre directement je me suis dit que ça va passer on fait pas tout tourner mais si ça tourne au fur et à mesure que ça arrive là ça tourne waouh ok j'ai une sortie violette waouh excellent sortie violette ouais c'est à dire ben c'est à dire que le le j'utilise les tapis violets maintenant ça y est on est merci ah top du top waouh waouh alors pour faire ça il faut combien d'acides litres et qu'il faut 50 asymétriques pour en faire une on a dit qu'on en faisait 2000 et qu'est-ce que j'avais créé 2000 ben c'est bien assez parce que 50 par 2000 ça fait 100 ça fait alors par ça veut rien dire c'est fois ou c'est divisé oui fois multiplié par 50 fois 2000 ça fait à peu près 100 000 ouais c'est parce que tu gardes ton 1000 en mémoire puis tu dis 50 fois 2 et là une fois que t'as fini de faire le calcul t'arrives à la conclusion que ça fait 100 000 oui c'est ça ok alors par contre ça ça crée oh oui bon bah c'est bon on va mettre là-dedans ici tranquille peut-être au bout là-bas on va faire un peu de tranquille hop là voilà on va en mettre deux on va se créer tout doucement il n'y a pas besoin d'aller bien vite parce qu'on manque considérablement d'immersion d'engrenage en immersion oh c'est dommage ça va le faire et ça se construit dans quoi ces piles d'été là dans des gînes d'assemblage avancées ou très rapides mais les avancées tu m'as dit qu'on les crée maintenant les dernières les grosses violettes ouais tout à fait oui je peux les appeler très bien je vais en appeler quelques gînes oh bah mince je me suis fait U t'as vu ça ? je me suis fait troller par par de l'eau par de l'eau j'ai construit sur l'eau et ça n'a pas marché ah souvent souvent tu as des problèmes quand tu construis sur l'eau alors qu'est-ce qu'il faudra des plaques d'immersion des unités de contrôle d'énergie des stabilisateurs de matière vides et de la cygnétrique très vite il faut que tu te calmes avec l'acide tu vas finir par faire une connerie mais non t'inquiète mais oui c'est ça t'inquiète t'inquiète ne jamais s'asperger d'acide c'est une bonne idée souvenez-vous-en après les gens qui font ça ne sont pas souvent volontaires parfois c'est involontaire il y en a qui sont volontaires il y en a qui sont très bêtes aussi je sais parce qu'il y a eu le cas dans l'école de ma maman d'accord des gamins qui se sont amusés à s'asperger d'acide c'était un jeu soi-même ouais c'était un jeu pour eux voilà c'est à savoir à quel moment quand est-ce qu'ils allaient arrêter qu'ils avaient trop mal pour arrêter d'accord chacun a ses jeux quoi j'ai envie de dire oui c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle un moment oui oui clairement l'intelligence joue un grand rôle c'est pour ça que je je dis ça ne jamais vous asperger d'acide s'il vous plaît moi après ça me fera rien c'est surtout pour vous ah ouais mais ça ramène beaucoup maintenant les camions ah bah oui heureusement oui je savais pas que ça ramenait autant maintenant les camions ok si ça bosse bon bah l'acide nitrique il va se faire tout doucement tranquille et en fait il va avoir le temps de se faire tant que le temps que qu'on arrive à la techno quoi bah la techno on l'a pas lancé bah c'est ça c'est pour ça que je dis il va avoir le temps de se faire bah écoute je vois la productivité minière qui avance doucement au fur et à mesure que les satellites partent dans le ciel je me dis que ça peut pas nous faire de mal de la laisser se faire mais clairement le prochain truc c'est le transpondeur galactique non réacteur anti-matière tu veux toi c'est ça c'est ça c'est ça mais regarde il faut déjà 2000 cartes S on les a pas faites quoi donc bon et les cubes de matière ça t'intéresse non bah je sais pas à quoi ça sert en fait bah c'est pour la transporter c'est pour la transporter solidement c'est pour transformer ton liquide en solide pour le mettre sur des tapis ouais mais regarde ça te consomme beaucoup de choses quand même alors que bah ouais ça te consomme un stabilisateur de matière chargée non ils sont jamais consommés t'as 99% de chance oui non t'as 1% de chance qu'ils soient consommés c'est tout franchement ça coûte rien faire ouais mais bon puisque tu peux les mettre en liquide dans les usines je vois pas à quoi ça sert de les faire transporter en ah bah j'en sais rien moi c'est si t'as envie de faire des camions ouais c'est ça ça fait quand même 1000 fois moins de camions et bah oui puisque les camions ils ont la même contenance en liquide et en solide ouais mais ouais 1000 fois moins c'est bien oui non non mais ça oui mais en fait je ouais non je suis enfin non ouais c'est pas bien clair dans ta tête encore pour l'instant non mais en fait j'essaye de de me représenter à si c'est vraiment utile parce que vu que tu peux la transporter par tuyau en fait je vois pourquoi tu t'embêterais à la transporter par tapis ou par et vu que tu peux la mettre dans les usines sous forme de tuyau à moins qu'il y ait des objets qui demandent des cubes de matière ah oui là ça ne serait pas la même chose ça change la tout bon bah écoute moi j'ai fait plein d'usines là mais il va nous falloir un assembleur de matière qu'on va construire tout de suite pour pouvoir le faire il y a un problème c'est quoi ton problème ? je crois qu'il y a un problème dans le design en fait ah non ça c'est un problème de quoi ? et ouais quand ça a été mis à jour faut pas ça d'accord je réfléchis c'est compliqué pour l'instant euh d'accord ils sont beaux les nouveaux bras ça y est je crois qu'il est bon en tout cas bah voilà alors l'assembleur de matière il est où ? il est là combien ? 1,61 MW 50 MW ah oui et t'es toujours à chipoter toi avec les watts ah oui excuse moi t'es vraiment un radin d'énergie je te dis même pas c'est ça ok donc on a ce gros on a ce gros machin ah oui mais ça sert à rien que je le fasse parce que je peux pas encore faire les piles donc il va pas me proposer la recette je la vois dans les recherches mais il va pas me la proposer allez tiens je te lance le réacteur antimatière c'est pas ça que tu voulais ? ah non tu es pas obligé de le lancer tout de suite bah c'est parce que le truc de productivité minière il est en attente en fait de recevoir les cartes oui bah celui-là aussi il faut des cartes de l'espace ah bon bah alors fallait le dire on l'aurait lancé en premier bah je ne savais pas je viens de le voir oh mais quel trou du cul eh ouais je vais le dire à ma mère bah tu peux lui dire mais oui je suis dans un très très gros trou du cul c'est comme ça c'est la vie ah mais ça ça va nous donner le droit à faire des bombes nucléaires antimatière ah non ah non ah non ah non alors là non il y a une limite aux limites tu te calmes encore plus toujours plus cet homme ne s'arrêtera jamais alors on était ça alors oui il nous faut des plaques des unités de contrôle et des stabilisateurs alors donc il nous faut des plaques 1 2 3 il y a un mode pour changer tous les modules d'un coup ah bon après qu'est ce qu'il n'y a pas pour factorio en termes de mode c'est clair tant mieux tant mieux ça permet d'améliorer le jeu et si les développeurs ne voulaient pas de mode ils auraient interdit les modes non non mais ils en veulent ils en veulent à fond le jeu serait mort sans les modes depuis un moment bah oui bah comme comme beaucoup de jeux bah tiens pas fait les fours blague les fours sont pas fait bah bravo belle mentalité ah bah bravo c'est nouveau cet onglet ah bah bravo l'onglet où il n'y a que les engrenages c'est nouveau les engrenages les poutres les barres et câbles c'est un nouvel onglet ça ou c'est spécialement dans les usines il faut que je pose une usine pour voir poser une autre usine ouais c'est uniquement parce que c'est celle en immersium d'accord ok vous me disait bien j'avais jamais vu je me disais bien j'avais jamais vu ça on dirait assez vite donc là on va essayer de trouver une solution je vais dire un gros mot cela nous attention je vais tenter de faire quelque chose de propre mais non mais je pourrais pas même quand j'essaye tu vois j'essaye mais c'est 8, 10 et 2 tu vois je peux pas faire un truc propre à mettre par exemple si c'était 2,10 et 1,2 bah j'aurais mis les 2,10 sur le même tapis tu vois ouais ouais mais là je peux pas 8, 10 et 2 tu vois même le jeu quand j'essaye de faire propre il veut pas que je le fasse non mais j'étais pas inquiet du tout rassure toi je suis déçu je suis déçu donc je vais encore le faire la waligen comme d'habitude mais oui ça marche très bien non si ça marche rien voilà j'ai amélioré le truc ok donc ça c'est là on est bon c'est fait tout est propre tout marche bien là ça doit produire plus maintenant ici ah bah oui là ça se stack ça y est ça se stack tant mieux bon bah du coup maintenant que c'est stacké bien comme il faut on va aller voir dans notre bouquin hop ça on va mettre à jour toc voilà alors tu m'as dit qu'on faisait les bras les bras magiques ouais ouais tu prends les nouveaux bras ouais et maintenant je démontre tout ce que j'ai fait avant on fait tous les types on fait les filtrants et les pas filtrants on est d'accord on fait les 4 ouais ok hop parce que je vais prendre des pas filtrants ça sert à rien que je prenne des filtrants oui ils sont faits en premier en plus bah ils servent à rien parce que je dois pas filtrer donc je vois pas pourquoi je prendrais des filtrants ouais ouais mais je te dis les noirs de base et les rouges de base sont faits en premier donc ils arriveront plus vite d'accord ouais mais non ça on les fait pas en camion je crois je crois qu'on les fait pas en camion euh non on les fait pas en camion on les fait en coffre donc je vais appeler les coffres c'est beau et ça et ça on les fait pas du tout ok on les fait pas du tout mais qu'est-ce qu'il faut pour faire ça il faut ça et ça alors ça vient ou pas là on a plus de on a plus d'immersion brut c'est quoi l'immersion brut euh t'as désactivé c'est normal t'as coupé l'électricité donc le brake s'est arrêté mon nom c'est ce qui bah j'ai pas coupé ça passe encore ou alors c'est que c'est pas relié quelque part non 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 j'ai pas coupé bah je te dis que là il n'y a pas d'électricité donc mais c'est pas grave j'ai posé un 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 blueprint enfin un fantôme donc normalement ça devrait aller bah moi je vois pas il y a trois endroits où elle passe l'électricité on peut plus la couper bah il y a un il manque un poteau et avant on en avait donc il y a le poteau il a été coupé c'est ce qu'il y a le poteau voilà et donc c'est forcément par toi parce qu'on sait que tu aimes bien couper les poteaux jamais en plus c'est pas vrai par contre je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont aller le construire parce que c'est pour ça qu'on a plus du tout d'avancée technologique voilà c'est bon aïe je vais pouvoir reposer alors ok donc j'étais à quoi je dois regarder ça euh je sais plus où est-ce que j'étais euh où est-ce que j'étais ça non c'est pas ça c'était ça j'étais là j'étais là j'étais là puis ici bah là les camions sont partis les rechercher c'est mieux ok donc ça je dois faire avec de là des plaques et des euh donc encore des plaques voilà après ce que j'ai fait si on n'arrive plus à faire assez de assez de composants je ne sais plus d'où ça viendra mais parce que là franchement j'ai mis un gros coup de boost enfin ah bon potentiellement quand j'aurai fini de faire la merde que je suis en train de faire voilà hop donc ça c'est pour ah ouais faut que j'arrête de stocker des trucs partout là à ce point là ouais ouais bah oui pour créer ça et ça va avec ça voilà ça par exemple ça il y a pas besoin et ça pour les créer il faut ça 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 et ça ça c'était pour ça les cristaux c'est où les cristaux ça doit être ici et ça je peux les appeler en coffre je vais aller voir le modèle on va le mettre à jour alors le modèle ici on a dit qu'on enlevait voilà ça sans façon ah si celui-là on peut le laisser on a juste pour le mettre à jour on a pas besoin qu'ils soient partout pas du tout ok ça se déplace du bon côté ça se déploie du bon côté donc c'est bon ça on peut les mettre ici ok je comprends pourquoi au départ ça démarre lentement si à chaque fois il faut stocker 2000 à chaque fois que je démarrais un nouveau système de composants ça en stockait 4000 ah ça n'aidait pas à démarrer ça n'aidait pas ça n'aidait pas forcément en effet j'ai l'impression qu'on manque du robot de transfert alors si je ne dis pas de bêtises il y a pas des robots logistiques on n'en a pas beaucoup on n'en fait plus assez j'ai l'impression bah après on les utilise beaucoup ça je n'en ai plus besoin non plus est-ce que je les trouve long allez zou ici allons-y ok le coffre bleu va piocher dans le coffre vert si je ne dis pas de bêtises si tu lui dis de le faire oui si je lui dis de le faire j'ai toujours du mal avec les coffres c'est hallucinant quelle couleur fait quoi faut pas que tu te serves des coffres faut que tu joues sans les coffres ouais c'est ça je vais tout faire par par tapis en flux tendu uniquement je fais tout sur moi même plus d'usine plus rien je fais tout moi même c'est l'inverse du défi de l'achievement c'est ça ça doit être plus loin quand même tu la fais l'achievement il faut finir le jeu avec 111 objets seulement crafté dans ta main il est rigolo il n'est pas très dur il faut juste être sûr de ce que tu fais je sais tu comptes les objets en fait il faut que tu prévois ta partie à l'avance et que tu comptes tes objets non mais tu sais moi les défis comme ça où il y a des contraintes de ce type là c'est pas du tout mon délire j'aime pas ça j'aime pas me mettre des grosses contraintes comme ça moi j'ai envie de jouer comme j'en veux j'ai vu ça ouais c'est... je sais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien ce genre de défi voilà il est pas long il est pas dur et puis surtout tu joues quand même comme tu veux c'est juste que tu dois juste faire attention à poser une usine à chaque fois que tu veux construire quelque chose après l'avantage que ça a c'est que ça te force à apprendre les recettes par coeur et à te démerder dans ton espace franchement parce qu'il faut que tu poses tes usines il faut que tu... ouais ça te... c'est vrai que à partir de là tu prends l'habitude quand tu joues parfois de poser une usine pour faire fabriquer des trucs pour toi même temporairement et puis revenir après j'achète le truc c'est ça regarde moi là dans mon let's play que je fais sur Factorio ça fait 50 fois que je dis je dois faire une usine de tunnels tu sais et je la fais toujours pas mais je vais toujours continuellement en train de faire des tunnels sur moi et c'est vrai que ça prend du temps en fait c'est fou hein si si je vais la faire vous inquiétez pas je vais la faire ouais mais ce que je veux dire c'est que c'est même pas ça des fois tu peux simplement dire bah il me faut 50 ça tu poses ton usine tu mets les ressources dans un coffre tu mets un bras tu mets un bras de sortie de l'autre côté un autre coffre et tu te casses et puis tu reviens 3 minutes plus tard tes trucs ont été faits quoi et comme ça tu restes dispo pour construire d'autres choses c'est ça moi je le fais beaucoup pour les locaux ça marche très bien ça pour les locomotives voilà alors ils sont c'est ça que je veux ouais ce sera très bien ça hop là on va y arriver voilà oh bon il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas ok c'est juste que je suis un petit peu pas choisi la bonne stratégie pour faire mon truc j'ai fait un train de tout de tout c'était sur le sur un endroit qui n'est pas gérable par les robots et donc du coup ça bosse mal ça ça vous allez me vider oui ou pas vous êtes long là ah bah quand même voilà 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 pourquoi j'ai pris un long je ne sais pas ok hop là zou là ça marche parfaitement comme ça de vrai là aussi je vais enlever les deux trucs cristaux j'ai enlevé le vert et j'ai même enlevé le tout est bon là de toute façon je ne dois pas de symbole de de coffre ça y est c'est bon parfait il n'y a plus qu'à les poser à côté pour refaire la même ah bah non ça va falloir ok voilà donc ensuite on avait dit une deux trois une deux là ça va vraiment 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 être efficient voilà de là ça ça va sortir par là parce que pourquoi pas pourquoi j'ai mis des infinites voilà je vois qu'il y en ait d'autres en infinie ça non hop là hop zou hop on voit énormément toutes les ressources existent déjà voilà 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 et donc par contre ce réacteur comment il fonctionne mal ouais je me doute 1,2,3,4,5,6 il faut pas de turbine rien je comprends pas là 200 pollution par minute ah ouais ça consomme ça consomme ça fait beaucoup de pollution ok bon bah apparemment il faut pas de ok ouais il note j'ai envie de dire ah finesse je voulais le retirer voilà zoup ok allez on va se mettre en route rapidement là ça produit ça produit bien je vais en construire 2 ça me paraît bien 2 on a pas assez de sable ici 100 plaques d'acier alors j'en ai 800 sur moi donc on est bon ça il m'en faut 700 c'est ça c'est ça on est bon il faudrait 200 poutres ok il faudrait 200 ok il faut quand même au moins un truc comme ça 100 et 700 ok alors là les fours je sais pas où ils ont tu les mets mais ils les ont ils vont pas me demander à aller refaire d'accord t'es pas en train de demander des fours toi non absolument pas c'est pas des fours j'en ai plus besoin ça il m'en faudrait 100 s'il vous plaît voilà merci de me les amener je suis en train de préparer les ressources pour construire 2 réacteurs anti-matières excellent on va en avoir d'énergie mais donc avec ta matière que t'as transformée parce que moi il n'y a pas que l'énergie qui m'intéresserait tu pourrais pas nous faire les trucs qui nous manquent c'est à dire les convertir dans des matières qui nous manquent c'était comme quoi je sais pas tu peux techniquement je peux convertir tout dans n'importe quoi donc c'est bien ça ils seront là je n'arriverai jamais à les trouver dans dans le crastorio je crois les métaux rares ils les ont mis j'arriverai jamais à les trouver bon j'ai un problème de four un problème de four oui il n'y a plus de four il n'y a plus de four je n'arrête pas de faire des fours et ils disparaissent ils ne reviennent pas t'as pas des constructions qui demandent des fours en ce moment bah si justement mais j'avais mis tous les fours j'ai déconstruit et ils ne reviennent pas les poser ah c'est un problème bah oui c'est un grave problème ça fait pas partie des trucs que je détruis non je ne pense pas je sais pas ce que tu fais comment je peux regarder ce qu'il y a dans mon réseau logistique là elle ouais donc c'est bien le réseau 3 alors four four en acier il n'y a pas de four alors parce que là tu voudrais quoi comme ressources par exemple ah ils doivent être j'ai compris c'est bon c'est bon c'est bon j'ai compris rien pour l'instant mais un jour je voudrais prépare un truc où tu peux changer la recette rapidement et hop fais des stocks de matières et comme ça quand je te demande tiens il me faut vite vite un apport en ça hop après vite vite t'as qu'à sortir des cartes des cartes blanches t'en sors de la matière en carte blanche ah je crois que tu pouvais tout faire non c'est que les minéraux de base tu peux le faire ah bah bravo voilà donc par exemple tu vas créer des minerais rares voilà c'est tout après tu dois quand même raffiner je sais où ils sont mes fours ils sont là à tous les coups ils sont là parce qu'en plus c'est même pas des minerais rares concentrés non c'est des minerais rares normaux tu vois comme pour le fer par exemple c'est des minerais de fer voilà voilà je sais où sont passés mes fours tu vois comme ils sont méchants ils te permettent même pas de créer du 235 tu sais le truc c'est dégueu ils te permettent de faire le 238 mais pas le 238 bon après tu peux quand même créer quelques trucs tu peux créer de la poudre d'immersite du soufre des plaques de cuivre directement si tu as des ressources sur toi tu pourrais fabriquer des fours des fours j'ai pas ce qu'il faut pour fabriquer des fours tant pis voilà moi j'ai ce qu'il faut pour créer des centrales nucléaires tu vois pas pour créer des fours excuse moi chacun son business chacun son business bah moi tout est prêt pour les cellules ah non mais non mais non mais qu'est ce qu'il fait imbécile il se parle à lui même oui on a l'habitude maintenant oui faut pas c'est pas grave ah mais alors là non parce que j'ai encore laissé un truc en trop je crée ça mais je crée pas ça mais non donc c'est là qu'il faut l'assembleur de matière il est où il est là je l'ai posé là viens là toi pose tes grosses fesses là voilà voilà là tu poses tes grosses fesses là il peut vraiment être purgé ce truc de quoi le blueprint que j'ai fait il pouvait vraiment être nettoyé est-ce pas là ah oui voilà ça y est là il est propre là il y a la matière qui doit arriver la matière liquide normalement elle a dû bien se stocker un petit peu on va aller voir ça alors on est à combien de matière liquide ? on est à 80k 90k de matière liquide c'est déjà pas mal ouais c'est un début bah on peut quand même créer 90 grosses cellules d'énergie ça va nous suffire ? bah 90 ça fait 9000 secondes à 3 gigawatts ah ouais à 3 gigawatts voilà donc oui ça va nous suffire t'inquiète pas ça fait 3 heures voilà presque 3 heures ok donc là ça c'est bon à 3 gigawatts sachant que pour charger ça il faut euh il faut 30 terajoules et c'est euh ouais 30 gigawatts 30 terajoules à 3 gigawatts tu peux calculer quoi je laisse faire je laisse faire alors attends euh tiens lion attends c'est 10 puissance 9 donc il y a 1000 d'écart il y a 1000 d'écart c'est comme si tu faisais 3000 avec euh avec 60 t'es d'accord ouais euh l'épisode étant presque fini pour ceux qui veulent partir maintenant vous pouvez hein c'est ça il y en a pour 2 heures à résoudre son problème ouais il faudrait il faudrait euh ça fait beaucoup 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 le calcul a été fait et c'est confirmé ça fait beaucoup c'est ça non il faudrait une trentaine de minutes à peu près pas de chose près ça va si on lui envoie 60 euh 60 combien gigawatts ce qu'on a pas d'accord ah non on est loin de fournir 60 gigawatts mon petit père parce que nous on est à euh 3,5 gigawatts max ouais plus plus bah il faut monter à plus alors hein faut qu'on puisse le charger en une heure hein le truc attends plus 10 ouais bah on est euh non mais si euh bah c'est non ou c'est mais si ça va le faire ça va le faire le charger on le chargera ça c'est pas ça c'est pas un problème le charger on le chargera parfait ouais après tu vois euh vu que euh vu que euh pour le moment les cartes elles se font compte gouttes euh c'est encore le temps de charger hein ouais mais là je suis vraiment en train d'y remédier là d'ailleurs pourquoi elles se font compte gouttes euh parce qu'on est toujours non 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 c'est vraiment euh les cristaux d'immerzit qui sont euh en peine les cristaux d'immerzit c'est c'est pas c'est le truc que tu exploites ou c'est le ou c'est euh une transformation c'est une transformation c'est une transformation ok bah j'irai voir ça au début du prochain épisode parce que là je crois que je suis bon non non mais écoute pourtant euh on envoie assez d'acide nitrique et sulfurique et assez de poudre d'immersion c'est juste que ça se produit pas assez vite j'ai l'impression ah oui bah la vie est dure c'est quoi ça là qu'est-ce qu'il y a là qui traîne on en reçoit on en reçoit ça tourne oui je produis pas ouais si ça me produit donc là ça tourne là ça tourne pas dernier utilisateur slan c'est ça qui est bien euh c'est pas moi si 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 il est noté ah ouais c'est l'enjeu qui t'accuse là c'est pas moi c'est c'est factorieux directement euh les cristaux d'immerzit il faut combien de temps pour les créer ah oui c'est 30 secondes de fabrication ça c'est de l'eau le cristal donc là t'es à 1,6 donc il te faut euh euh maintenant il faut du plastique ici ouais t'en crée on a combien là ouais t'en crée pas assez en fait c'est juste que tu crée pas assez de cristaux d'immerzit bon bah maintenant je suis en panne de plastique ah oui il y a plus de plastique euh pourquoi il y a plus de plastique bah parce qu'il y a plus de ch- il y a plus de plaque de fer hein non il faut pas de plaque de fer pour le plastique il y a 48k là parce qu'on a plus de charbon on a plus de charbon qui arrive au plastique pourquoi il y a plus de charbon qui arrive au plastique il y arrive où le charbon il arrive par là et bah c'est ouais il y a plus de charbon ça roule et on en a du charbon ou on en a plus ? on en a plus c'est tout vide ouais mais t'avais crée une grosse réserve bah elle est vide elle est vide elle est vide la grosse réserve il en reste 2 que je peux vider là et c'est tout j'ai compris j'ai compris euh au prochain épisode j'irai mettre plein de charbon on avait pas de mine de charbon c'est ça ? non voilà tu vas pouvoir détourner ta mine de charbon pour l'immersion pour l'antimatière tu l'auras pas fait pour rien euh non bah si bah non tu vas d'abord détourner celle là faire une autre et après revenir réactiver celle là parce que sinon on va plus rien produire de rien nulle part voilà je l'avais dit je l'avais dit je l'avais pressenti et bah voilà allez on va s'arrêter là je vous remercie d'avoir regardé à plus tout le monde des bisous mais j'ai pas le monde au on avec